... Mesdames, Messieurs, il vous est déjà arrivé certainement d'appeler, oui, d'appeler une femme d'autrui par des thèmes tels que chérie, ma belle, parfois ma douce, parfois vous êtes allé jusqu'à faire des gestes que l'autre qualifierait de gestes déplacés. Et vous êtes peut-être aussi arrivé, si ce n'est pas vous qui l'avez fait, d'observer autour de vous, dans les bureaux, dans les marchés, dans les maisons, partout il y a des hommes et des femmes. Vous avez dû remarquer que des hommes, affétueusement, appellent des femmes d'autrui, des femmes mariées, par des thèmes que nous venons de citer. Si, sur le plan social, la chose semble être normale, est-ce qu'il n'y a pas de limites à ne pas franchir ? Est-ce qu'il n'y a pas des implications ? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des conséquences dans ce genre de situation où on appelle la femme d'autrui par des thèmes inappropriés ? Pour en parler, dans cette émission, nous avons sur ce plateau déjà deux invités. Eh oui, nous avons deux invités. Et Geoffroy Agboumenou, il représente ici nos gardiens de la tradition. Merci d'être là, monsieur Agboumenou. Bonjour. Bonjour, madame. En face de vous, nous avons l'homme qu'on ne présente plus, Auguste Amoussou, coach, notre manager dont on parle. Alors, monsieur Amoussou, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à ceux qui sont les fidèles de cette émission. Donc, je souhaite quand même une vie qui ne s'arrête pas. Après vous, que 100 ans après qu'on continue encore de suivre parce que ça nous apporte beaucoup. Merci beaucoup. Au téléphone, nous aurons une sociologue, Karen Gagné, qui va porter la voix des femmes également sur ce plateau parce qu'on a carrément... Si je vais m'y mettre là, je suis morte. C'est trois hommes contre une sur le plateau. Non, 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 rassurez-vous, madame Danonde. Elle viendra, on va essayer de faire un peu l'équilibre. Vous n'êtes pas moins assez... Après, on vous connaît. Madame, monsieur, je ne vois aucun secret. C'est une tigresse que vous voyez là. Non, non, non. Eh bien, voilà, nous avons donc présenté nos invités. On va donc y aller. Eh oui, Auguste Amosou, on va commencer avec vous. Normalement, c'est à la maison, c'est avec son épouse ou son époux qu'on utilise des thèmes tels que « ma chérie », des thèmes affectueux qui traduisent ou bien qui tendent à traduire l'amour, l'affection que l'on a pour sa partenaire. Mais il se fait que la chose se déporte en dehors du foyer, en dehors de la maison, en dehors de la famille. Comment est-ce qu'on explique une telle situation ? Au fait, ça devient suspect. Ah oui ? Oui, quand on déplace ça de son cadre habituel vers un autre cadre. Je voudrais... Peut-être... Je n'ai pas une belle voix. Jamais. Ça ne se prête pas. Donc, c'est dire que c'est vrai, la femme aime ça. C'est vrai, il faut ça pour la femme. Il faut quoi déjà pour la femme ? Il faut quand même ces beaux mots pour la femme. La femme adore ça. D'ailleurs, je voudrais appeler tous les hommes. Dès que vous le faites pour votre femme, à la maison, dès que ça sort, ça devient peut-être... Au mien. La femme qui n'a jamais vécu ça, et que peut-être à la maison ne reçoit pas ça de son homme, et sort vers l'autre côté, et qu'on commence déjà à ne pas lui dire ça. D'être marié, ça va l'intéresser. Il y a comme un comble, un vide. Un vide. Donc, voilà le problème d'abord à la maison. Parce qu'il y a certaines femmes qui vous diront qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui ? J'ai tellement entendu. Mais au fait, c'est suspect. Suspect parce que c'est peut-être. Parce qu'on ne rentre pas dans la tête de l'autre. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, selon les... Il y en a, hein, j'en connais peut-être qui ont fait... qui ne sont pas restés ici, qui ont fait l'Europe. Vous voyez, les situations, ça change. Qui peut appeler chéri ? Les traits culturels apparaissent. Ça change. Mais dès que vous venez au niveau de l'Afrique, vous devez changer ça. Et savoir qui appeler chéri ou pas. Parfois, ça porte à confusion. Ou quelqu'un que vous appelez chéri, vous dit, peut-être que cette personne a un certain nombre de centimes. Ça nous arrive. On dit, oui, il y a quelque chose là qui ne me dévoile pas. Quand on appelle ça. Parce que c'est des mots qui sont utilisés parfois dans les quatre murs. Qui sont utilisés parfois. Or, les enfants, suivez mon regard. J'espère que vous avez vécu ça. Je l'ai vécu. D'autres l'ont vécu. Et dès que vous êtes dans ce cadre-là, il y a des mots que nous sortons, qui sont personnels. à la personne que vous aimez. Imaginez, vous dites à la personne, vous savez, il faut faire attention. Nous avons nos... Au fait, tout est permis, mais tout n'est pas utile. D'accord. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Merci. Merci à vous. Mais dites-nous, M. Agbo, mais non. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas platonique? Est-ce que ce n'est pas juste une façon d'appeler sa collègue, son amie, sa collaboratrice, chérie? Pour installer la bonne ambiance. Voilà, pour installer la bonne ambiance. Et rien au-delà, parfois. Oui, M. le généraliste, quand vous promenez, ou quand on promène un regard désabusé, d'accord, dans la société, je voyais, précisément, les comportements des hommes à l'égard de certaines femmes d'autrui, dans l'appellation de certains mots que nous voulons de dire, ma chérie, si vous voyez, nous en sommes révisés. Révisés parce que ça ne respecte aucun principe. Ah bon? Oui. Aucun principe, ou bien les principes qui régissent, qui régissent notre société. Du point de vue traditionnel. D'un point de vue traditionnel, la femme d'autrui a un statut particulier. Est-ce que vous voyez? Et quand vous appelez une femme d'autrui de la sorte, vous êtes en train de marcher, de transférer déjà les lois qui... Mais aujourd'hui, nous savons que on ne reconnaît plus la femme d'autrui de la femme non d'autrui. Aujourd'hui, avant, il y avait des signes déjà dans l'habillement. On sait que celle-là, elle est déjà mariée, elle est déjà occupée. Mais aujourd'hui, toutes les dames sortent de la même manière. Comment l'homme qui est habitué à ce genre de pratique saura que celle-là, c'est une femme d'autrui et s'en préserver? Oui, c'est une question d'éducation. Jusqu'à ce point? jusqu'à ce point. C'est une question d'éducation. Vous sortez pour un but. Vous n'êtes pas sorti pour aller apprécier la femme d'autrui. Là, ça devient beaucoup sérieux. Vous n'avez pas quitté chez vous pour vous mettre à appeler à apprécier madame, ma chérie, ma doudou, ma choupette, ma choupette. Allez apprécier la vente à la maison. Allez apprécier votre femme à la maison. Il y a un cas spécifique. Oui, mais quand vous dites ça, je voudrais rebondir sur ce que ma collègue a dit. La femme, vous qui êtes gardien de la tradition, dans la tradition, la femme mariée portait deux pagnes. Elle n'a le premier et elle n'a le second déçu. Elle s'habille de façon décente. Aujourd'hui, avec la modernité, qu'elle soit mariée ou pas, la femme expose ses parties intimes. C'est d'abord les seins qui sont relevés avec des soutiens en chiffon, en dessous. C'est les munis. Pas les sojoum. Non, on observe. Et c'est comme ça tous les jours. Et donc, pour la complémenter, ses collègues ou son directeur ou son responsable, on l'a dit, lui dit, enfin, la qualifie, la désigne. Ma chérie, ça va, il y a la maison. Et puis, sans arrêt penser, est-ce que quelque part, l'habit qui ne fait pas le moi ne permet pas de le reconnaître dans ce cas ? Aussi. Et je vous voyez, le truc là, il y a toujours une perspective dans laquelle nous allons nous inscrire. La façon de s'habiller de la femme ne doit pas vous conseiller. Parce qu'en son temps, quand les ancêtres, les esprits vont vouloir vous punir, ils ne vont pas vous demander ce compte. Ils ne vont pas dire, ah oui, effectivement, tu as raison, la femme s'est habillée de façon exposée. Non, 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 il n'y a pas cette histoire-là. Ils vont vous punir parce que vous avez brisé au foyer. Non, mais si je ne vais pas au-delà de l'appellation, si c'est juste l'appellation qui est restée et qu'il n'y a pas autre chose derrière. Mais nous sommes des sujets à des seuils de sensibilité cognitifs différentes, morales différentes. N'est-ce pas ? Je vois. Nous n'avons pas le même degré de sensibilité. La femme qui n'a jamais peut-être entendu ça à la maison, elle rentre en ville et puis elle entend cela d'un monsieur qui est peut-être plus élégant que son mari. Elle peut se laisser aller facilement. Et c'est pour ça, vous devez vous garder ou bien. Les hommes doivent se garder, d'accord ? D'apprécier la femme jusqu'à ce seuil-là. Revenons à la tradition, monsieur Agboumenou. Revenons à la tradition. Est-ce que dans notre tradition, il n'y a pas de thème qui complémentent la femme de cette façon-là où on dit, bon... La femme d'autrui ? Non, je parle d'abord de la femme... Merci pour la question. Ok, parlons de la femme d'autrui ou bien de la femme. En général, dans la société, quand on commence par parler des thèmes avec des panagériques ou bien carrément, on dit agenou. Agenou ananouche. Ou bien ayathe. Ou bien quoi ? Ayinou, des trucs comme ça. Est-ce que ces thèmes ne sont-ils pas des thèmes pour, disons, complémenter ou désigner de façon affective ou affectueuse la femme ? Bon, est-ce que ce thème est synonyme avec agenou, ayinou, wakbounou ? Le synonyme, est-ce que c'est ma chérie, ma doudou, ma choupée ? Ah, moi, je vous pose la question. Donc, c'est vous, le gardien de la tradition. Quelle est la correspondance de ces thèmes français dans notre tradition ? Bon, vous savez, les panagériques sont utilisés dans un domaine spécifique. On utilise les panagériques pour peut-être calmer. Voilà. Pour calmer. Vous n'êtes pas en train de calmer la femme de Trouin ? Elle n'était pas encore là. Non, mais le seul, le seul fait d'appeler juste ce nom-là, Ayaton ou Aguémou, ce n'est pas encore panagériques. Oui, c'est ça. Oui, ça fait partie des panagériques de la femme. Oui. Donc, quand vous dites ça, vous n'êtes pas en train de complémenter. Bon, vous êtes en train de le dire peut-être pour demander un service. C'est tout. OK. Ah oui, c'est comme ça. Donc, c'est différent de ma chérie ou bien ma choupée ou ma choupée. Mais, monsieur le coach, monsieur Amosou, Sotiu m'a posé la question tantôt. Est-ce que ces petits compliments, là, je dirais, ces petits mots pour ces hommes qui s'en raffolent pourraient conduire ou pourraient juste s'arrêter à de petits mots ? Non, au fait, parfois, ça va au-delà. Vous avez tout à l'heure parlé du comportement. Au fait, c'est la femme elle-même. C'est elle-même qui se donne une certaine valeur. C'est elle-même qui donne la direction à sa vie. C'est elle-même qui se laisse apprécier ou draguer. C'est elle-même qui se laisse aller à des hâte. C'est aussi simple que ça. Tu te vends moins cher et on t'achète moins cher. C'est quoi ? Au fait, tu verras même des femmes à qui tu dis ma chérie, le regard, la manière dont tu le fais que son regard te permet de ne plus jamais lui dire ça. D'accord ? C'est vrai que dans notre société, il est difficile de reconnaître tel ou tel. Peut-être. C'est une femme en voie du divorce. Oui. Elle peut peut-être porter son bague mais en attendant d'aller vers le divorce. C'est quand même un moyen pour quelqu'un d'apprécier pour espérer quelque chose. C'est clair. D'accord ? C'est peut-être, vous voyez, ça varie de, ça c'est de plusieurs natures, plusieurs genres. La femme célibataire, c'est autre chose. Vous voyez, il n'y a pas de limite. On peut dire, ma chérie, parce que peut-être, elle est peut-être à la recherche d'eux. Il y a des célibataires qui ont décidé de rester célibataire à vie. Son comportement, c'est papa. Maintenant, celle qui a vécu avec un mari et qui est allé à un divorce, c'est encore autre chose. Celle qui est dans une situation compliquée de mariage, c'est encore autre chose. C'est pourquoi c'est à la femme de se donner l'orientation qu'il faut. Parce que les hommes peuvent se perdre. et je vais vous ajouter, je vais peut-être vous étonner, 99% des mariages sont faux. Ah oui. Comment ça ? Ah oui, le cœur de l'être humain est un cœur infidèle. On vous déplace d'ici tout de suite. Vous êtes son époux. On vous déplace d'ici tout de suite pour le Sénégal. Cinq ans après, vous allez changer. Il va s'adapter. Non, je vais la faire venir. Non, laissez. Rassons ceux qui peuvent peut-être demander à la femme de leur rejoindre. Vous allez en Chine, vous changez de comportement. Vous allez en France, vous changez de comportement. C'est le rapprochement. Il y a beaucoup de choses qui brisent ça. Il va s'adapter. Le cœur s'adapte à ce qu'on lui offre. Vous comprenez un peu ? Donc, c'est-à-dire que ça a des limites. Et ces limites-là, c'est la femme même qui les fixe. D'accord. Monsieur Aboumenon, dites-moi, c'est vrai que nos traditions ont quelque chose d'intangible qu'on ne peut pas palper. Est-ce que le simple fait pour la femme d'être qualifiée de chérie, d'être appelée de ma belle et d'être appréciée par ses collègues ou bien son patron, dans l'esprit ou bien dans le monde des esprits de nos ancêtres, comme vous le dites, peut déjà, rien que pour ça, la conduire dans l'infidélité ? Merci pour l'attention. Merci pour l'attention. J'en avais. Monsieur Bouahy, on a dit geste affectif. Et je voyais, dès que l'homme apprécie la femme en disant ma chérie et que cela dit déjà quelque chose à la femme rapidement, dès qu'elle soit à la maison, son mari ou bien les mâles ne vont commencer pas à signaler ça. Ah oui, c'est automatique. C'est automatique. Attendez, soyez plus clair. Je dis, la femme qui... un camarade ou un ami me croise et dit ma chérie, ma beauté et que je sois heureuse qu'on me le dise, je suis déjà infidèle à mon homme ? Non, non, non. Ah ben d'accord. Si vous vous laissez aller, parce que ça ne va pas être une seule fois, vous êtes peut-être un collègue de service qui dit ça. Et je voyais, vous allez, vous commencez par vous intéresser à ces appellations. Si vous appréciez ça, vous vous intéressez à ça et que vous échangez peut-être vos contacts et puis je suis là comme... Chaque fois que vous le voyez, vous attendez à ce qu'il sorte ces mots-là. Je voyais, on va, on pourra, le mari, son mari à la maison sera que sa femme est en train de développer une inclinaison, d'accord, petit penchant à quelqu'un d'autre. Dans ce cas, qu'est-ce qui empêche le mari à la maison d'apprécier ou de qualifier sa femme de cette façon ? Mais s'il n'aime pas ça ? S'il n'aime pas ça ? Est-ce que sa femme... L'homme doit-il ne pas aimer ça ? Oui. Moi, je ne le dis pas ma chérie à quelqu'un. Mais à la maison ? Mais à la maison, oui. Et est-ce que vous, dans cette condition, vous serez gêné d'entendre un autre homme complimenter votre épouse ? Ah, ce n'est pas bon pour ça, c'est un peu... Non, non, Ah bon ? Comment est-ce que ce n'est pas bon pour ça ? ce n'est pas bon. Ce sont des menaces à peine voilée. Les femmes émancipées diront, vous êtes macho. Non, non, peu importe. Moi, je ne dis pas ma chérie. Elle, au-dessus, elle sortit, on dit ma chérie. Attention. Mais vous ne pouvez pas fermer la bouche à l'autre. Ah, mais voilà. Attention. parce que les risques peut-être c'est qu'en ne le disant pas, en ne l'habituant pas, comme le coach le disait, elle sera tombée en même temps sous le coup, tombée sous le charme de cet homme-là qui lui sort ses propos. C'est ça, c'est ça même. Oui, mais pour corriger, c'est ce que madame... Pourquoi ne pas éviter ça en ouvrant ça déjà ? En installant le système. Je n'ai pas assimilé une éducation du genre. Je n'apprécie pas. Moi, je n'aime pas ça. Est-ce qu'elle s'a dit que dans la tradition que vous défendez, que vous représentez sur ce plateau, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de manière pour apprécier, valoriser sa femme ? Oui, il y en a. Pourquoi vous ne l'utilisez pas dans la tradition ? Quels sont ces thèmes ? Je ne suis pas... Ce sont des trucs que moi, je ne l'aime pas. Alors, comment vous appelez votre épouse à la maison, peut-être entre vous, sur le lit conjugal, pour la complimenter ? Comment vous le faites ? Quels sont les thèmes ? Non, 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 elle s'appelle Hélène, c'est fini. Non, non, c'est comme ça. Ah oui ? Elle s'appelle Hélène, c'est fini. Et quand elle est bien habillée, vous lui dites « Tu es belle ? » Moi, je ne peux pas avoir... Moi, d'habitude, je n'ai pas le temps de dire ça. Oh my God ! C'est là le problème, vous voyez la gravité de... Moi, je ne dis pas ça. Donc, si quelqu'un se met à dire ça à ma femme, ça c'est... Ma femme est déjà infidèle, c'est ça. C'est rapide. Moi, je n'ai pas l'habitude de ma chérie, ma chérie, non, 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 Elle s'appelle Hélène, mais monsieur Aboumen, nous recentrons un peu les choses. C'est vrai que dans nos traditions passées, le simple fait pour la femme mariée d'être, elle se veut dire, touchée, de s'asseoir même à côté d'un homme, qu'un homme la regarde d'une certaine façon ou bien la touche sans varier pensée, la fédée a tombé sous le coup de l'infidélité. Mais attendez, l'évolution du monde, la rencontre de nos cultures avec celle des autres, cette rencontre qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons français sur ce plateau, quand bien même on pourrait parler fois, on va autour, mais est-ce que cette rencontre n'adoucit pas ou ne dilue pas légèrement les choses au point de libérer la femme d'être appréciée même quand elle est dans la tradition. Oui, ça c'est une affaire de conscience. Si la femme elle-même peut être consciente et recevoir ses mots sans pour autant le laisser travailler sur elle, ça va être bien. Mais l'expérience quotidienne nous a montré que quand le mari a autre habitude et ailleurs la femme reçoit autre chose, ça mélange, ça mélange la psychologie de la femme. Et si elle est d'une sensibilité un peu tout clair, elle va se laisser faire. Nous, chez nous, quand la femme de votre frère est assise sur un banc, vous n'avez pas le droit de vous asseoir sur le même banc. Ah ben oui. Oui. Si c'est le seul banc, on fait comment ? Vous allez vous défendre autrement. Vous ne devez pas vous asseoir sur le même banc que votre frère. Même à côté non ? Vous savez, ces questions-là ont préoccupé tout le monde et puis il y a une manière de retrancher, de ne pas en tenir regard à la femme ou bien à l'homme. Ben voilà. C'est justement ça à ne pas tenir rigueur. C'est sous forme de pardon aux ancêtres. Vous savez, aujourd'hui, les choses ont changé, on ne peut plus tenir rigueur. Elle ira au marché, elle va prendre zéme, ses proximités, ses proximités, il faut accepter. C'est ça. Donc, c'est quand... si les ancêtres comprennent ça comme ça, il faut également leur dire qu'ils n'ont qu'à comprendre que la femme soit complémentée. Ah oui ! Ah non ! Monsieur Abusou, voilà, je dirais l'exposé que fait le gardien de la tradition pour vos coachs. Vous savez, qu'en pensez-vous ? Doit-on être en quoi à cette étape-là aujourd'hui ? Oui, on nous parle souvent des péchés. Et quand on parle de péchés, ce n'est pas seulement physique. En pensée, en paroles, en paroles, en paroles, en paroles, vous comprenez un peu. Donc, ce qui veut dire que le péché a plusieurs formes. Et tout dépend de la personne qu'il fait. Parce que même si je vois peut-être la femme de mon prochain passé, je vois ses fesses et puis je dis « Mais la Djolomie, j'ai déjà commis le péché. » C'est ce qu'on nous dit et c'est clair. De ne pas faire ce péché-là dans la conscience. C'est vrai. Il y a un quelque chose que je voudrais soumier. La parole. La force de la parole. Vous savez, c'est ça qui donne l'effet. C'est ça. Mais le mieux ne sera pas dans cette histoire-là. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça, c'est clair. Le mieux ne sera pas. Et le sourd, ou bien une femme sourde, n'entendra rien de tout ça. Ah, parce que peut-être que vous la touchez si c'est en ce moment-là que vous l'intéressez. Donc, elles sont peut-être épaillées. Et dès qu'on la touche, tout de suite, elle sait que c'est plus direct. Parce que toucher est visible et c'est clair. Tout le monde comprend. Mais la parole, c'est souvent de petits jeux. Oui, mais M. Amoussou, nous parlons des gestes affectifs. C'est vrai que le modernisme nous a amenés, quand on voit une collègue ou bien un autre collègue, on se complimente, certes. On se fait des bisous. Bon, mais parfois, ça va au-delà. L'appréciation de la tenue de la dame. On l'enlace à la limite. On l'enlace parfois. Et tout. Sans tenir compte que c'est une femme d'autrui. Comment est-ce que on doit pouvoir calibrer tout ceci dans notre société moderne tout en respectant la femme et en sauvegardant un pan de nos traditions ? Vous savez, parfois, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile à l'être humain ou à l'homme de savoir, par exemple, je suis avec un collègue, une collègue, je dois connaître sa nature. Quel est le genre de femme que j'ai ? Est-elle mariée ? Non, est-elle libre ? Et cela, c'est ça qui permet du savoir... Admettons que, supposons qu'elle est mariée. Parlons des femmes d'autrui. Ce qui veut dire qu'elle est devenue madame. Ça change. Même dans les appellations. Madame tant. Ah bien là, s'il en est ici, comment vous qualifiez ces hommes qui... Qui savent que c'est madame, mais pourtant, c'est l'appel ma chérie ou bien la qualifient ? Je vous ai dit, c'est suspect. Même la femme en état, il y a des attouchements pas possibles. Non, mais ça, ça sort du cadre. Allez, portez plein d'un. Mais n'attendez pas que cela vous arrive, parce que cela risque de vous créer des soucis. N'est-ce pas ? Oui, bon, l'homme, on le connaît comme étant un chasseur. Écoutez, vous allez tout chasser et apporter peut-être un couteau pour aller tuer un éléphant comme ça. Vous comprenez ? La femme enceinte, quand même, c'est le signe. Mais la femme enceinte, elle n'a-t-elle pas besoin de compléments ? Elle a besoin de compléments ? Mais quel genre de compléments ? Vous lui dites peut-être... Je vais donner juste un exemple. Oui. Ah, c'est bien ta grossesse, elle te rend... La grossesse, la te rend très belle. Ça s'arrête là. N'allez pas au-delà de ça. Aller au-delà de ça, c'est que vous êtes déjà un vicieux en réalité. Mais les vicieux, quand même, l'être humain, l'homme, grand H, est un vicieux qu'on y a. Auguste Amoussou, on va écouter le son de cloche de quelques Béninois qui sont intervenus par rapport au sujet, mesdames, messieurs. Vous avez ces gestes-là à l'endroit d'une femme, forcément, parfois, la femme est dérangée, la femme est gênée. Parfois, même, la femme n'arrive pas à vous dire non, ne faites pas ça. La manière de le dire aussi, nous sommes dans une société, dire non, comme ça, à un homme qui est plus âgé que vous, on trouve que vous avez mal agi, on trouve que vous avez manqué de respect. Donc, parfois, on a envie de dire non, ne le faites pas, mais on ne le dit pas. C'est comme vous préservez votre femme à la maison. Imaginez un seul instant, vous êtes avec votre femme et quelqu'un d'autre, un homme, même si c'est son collègue, est devant vous, met les doigts au niveau de son visage ou même l'appel bébé chéri. Vous voyez un peu, c'est dérangeant quoi, c'est dérangeant. Donc, il ne faut pas faire à autrui ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. C'est une mauvaise façon de se comporter. Ce sont des gestes à proscrire et des paroles à proscrire aussi parce qu'on a dit femme d'autrui et la femme d'autrui, ce n'est pas ta femme. Alors, si tu as envie d'appellation affectueuse ou de gestes déplacés, fais-leur à ta femme. Je pense que déjà aussi, ça dépend aussi de la femme, de l'estime et de sa façon d'être avec la personne parce que nous avons une femme d'autrui et une femme d'autrui et une femme d'autrui et une femme d'autrui. Donc, si la femme aussi a de ces comportements bizarres, l'homme aussi va voir que, bon, elle est une femme facile donc je peux tout faire avec elle. Ça dépend de la relation qu'il y a entre cette femme-là et la personne. Bon, ça dépend aussi de la femme. Elle n'a pas un lien très sérieux avec ce dernier donc je crois que son mari n'a pas peur ou bien être jaloux. La femme doit être responsable. C'est pas trop bien parce que nos maris à la maison, ils n'arrivent pas à comprendre et ça ne peut même pas se comprendre que devant ton mari, par exemple, on collecte 10 bébés ou bien chéries. La vie de travail se limite normalement au travail mais quand on est dans la société, on laisse un peu de marge, un peu de laisser aller mais il ne faut pas que ça dépasse trop. Donc, je pense qu'il faut un peu accepter cela et ne pas être trop rigoureux parce qu'on va dire que tu es méchante et autres mais il ne faut pas non plus que ça soit est-ce que ça soit modéré, vous pouvez vous tutoyer, vous taquiner entre vous mais que ça s'arrête là. Ça devient c'est comme la mode maintenant, ce n'est plus quelque chose qu'on cache. Les hommes n'aiment pas que d'autres hommes appellent leur femme chérie je sais combien, eux, ils se trouvent dans l'obligation ou bien ils se permettent de faire ça mais moi je crois que si d'autres hommes appellent leur femme chérie ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et bien voilà, l'avis de quelques citoyens on commence avec vous qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit ? Oui, leur réaction ça rentre en ligne de compte de ce que nous disons ici ils ont montré que ce n'est pas bien et effectivement il faut il faut le manifester ce n'est pas bien il faut tout faire il faut que la sensibilisation soit générale Il y a une intervenante qui dit que la femme face à ses gestes affectifs et ses appellations a bien envie de dire non arrête ne fais pas mais elle se trouve incapable de le dire de peur d'être traité de méchante qu'est-ce que vous en pensez ? De mad poli Oui, c'est effectivement ça elle a précisé surtout quand la personne n'est plus âgée que vous la femme elle en rentre bien on ne sait quelle impression elle en est mais ce n'est pas respect qu'elle n'arrive pas à vous dire non mais elle est gênée une fois qu'elle est gênée ça prouve que ça ne va pas ça ne va pas et déjà c'est déjà bon la tradition n'a pas de problème non, non, non parce que la femme n'a pas accepté dans son cœur elle n'est pas en train d'accepter mais il y en a qui dans le cœur ça marche et puis elle va peut-être prêter attention si vous continuez elle va commencer c'est pas céder et puis ça va passer et le foyer aura de problème Monsieur Amoussou votre avis ? Au fait on a compris finalement que tout rentre dans le même cadre que ce que nous venons de dire ici mais je voudrais souligner quelque chose au fait qu'on appelle dans notre société dans notre langue là acoba il y a vraiment des hommes acobano qui prennent la décision de manière libre de vous créer des soucis tout en sachant que vous êtes femme mariée parce que sous l'effet de la pression il se pourrait être à un niveau que vous cédez d'accord ce qui n'est pas du tout bien maintenant face à quelle femme est-ce que c'est la femme célibataire est-ce que c'est la femme mariée est-ce que c'est la femme dans une condition difficile maintenant je veux souligner autre chose c'est la femme publique ou homme public une personnalité publique vous en avez une émission ou des millions de téléspectateurs vous ont suivi dans une certaine tenue vous êtes femme mariée vous sortez avec votre mari vous rentrez dans un supermarché vous serez complimenté d'abord par la manière dont vous avez peut-être assumé l'animation la tenue que vous avez portée vous avez même des fans qui vont vous demander c'est que même dans le on peut même prendre votre main et faire un bisou donc l'homme doit être préparé préparé quand c'est une femme publique je vais parler du cadre de la télévision vous serez apprécié on vous dira beaucoup de choses ma chérie et tout ça c'est vous qui avez c'est vous qui avez cultivé le champ d'avoir ça mais d'où les gretons je parle de la femme ou de l'homme public c'est l'image c'est la profession qui est fait voilà maintenant c'est ce qui se passe à l'intérieur dans le service des femmes et des hommes publics ça aussi ça amène encore autre chose puisqu'on a l'habitude de vous complimenter c'est des situations que d'autres hommes utiliseront et iront maintenant au delà la barrière c'est toujours la femme elle même qui dit stop ne dépasse pas cette limite ma taille est 1m80 je ne veux pas aller à 1m90 parce que les habits que j'avais et tout ce que j'avais là je risque de ne plus les porter et ça risque de me créer des soucis ce que vous dites là ça me rappelle une petite histoire est-ce que je vais dire que c'est une histoire c'est un fait vécu par une collègue qui dit c'est terrible je suis rentrée elle était en plein direct et malheureusement ou heureusement peut-être son homme était dans un resto en train de suivre il mangeait il suivait l'émission et il y avait des messages qui circulaient autour des hommes qui peut-être elle ne connaît peut-être pas ou qui ne la connaissent même qui ne l'ont jamais vue qui disaient mais celle-là ah ben c'est une copine à moi si tu peux je peux te trouver son contact et c'est le mari qui vient lui reverser ces informations à la maison mais ça dépend de l'homme aussi si cet homme là ne savait pas que bon ma femme est une femme publique et tout ça pouvait passer mais c'est la cata imaginez que les hommes ou bien ces personnes qui parlaient ne connaissaient ni dedans pas du tout pas du tout juste à l'écran non moi je on est à tuer à toi il y en a qui pour se vanter la vantarise c'est ça quelqu'un peut-être en ce moment nous suit dans un cafétéria va dire oh madame Danonde que monsieur ce que tu m'appelles là moi je la connais si tu veux moi je vais te donner son numéro peut-être que dans ce même cafétéria monsieur Danonde c'est ma chérie coco je vois là en train de prendre le café mais puisque lui il est dans l'anonymat il n'est pas une personne publique les gens ne se rendent pas compte que c'est le mari de heureuse en train de prendre le café ce matin donc je pense effectivement qu'il y a des choses qu'il faut éviter franchement mais au-delà au-delà de ça monsieur Amosso au-delà de ça est-ce que fixer les barrières dire voici les limites à ne pas franchir devrait amener la femme à instaurer une ambiance invivable dans son milieu de travail dans son milieu social pas du tout je poserai la question à cette femme de savoir est-elle sûre on aurait souhaité que chaque femme reste avec son homme jusqu'à la fin de ses jours même au-delà l'homme s'en va la femme peut-être restée et d'autres hommes peuvent venir ne connaissant pas le destin il ne faut pas fermer les portes il faut faire respecter l'entrée mais comment faire oui mais au fait sans virer dans l'impolitesse non c'est pourquoi je dis tout ce que vous faites dans la vie vous le faites mal ça a ses conséquences vous le faites bien ça a ses conséquences c'est pourquoi je demanderai à ces femmes dans ce genre de condition de savoir qu'on est le froid du chaud le noir du blanc il faut qu'elles aient le dissenment le dissenment qu'elles aient le dissenment et ouvrent les yeux sinon elles risquent de passer à côté et demain l'homme pour lequel vous vous battez cet homme là peut-être est parti et c'est celui là peut-être qui qui restait là est-ce que je dois comprendre par là qu'à un moment donné il faut accepter le compliment oui mais vous laissez vous fixez les limites oui sans être très méchant maintenant on vous permet d'être hyper méchant et d'être même une lionne quand les limites quand les limites la personne insiste toujours et va pour détruire votre couple alors que vous savez que là vous avez vous êtes déjà heureuse peut-être que vous êtes déjà heureuse et vous comprenez déjà que tout va bien dans votre foyer qui viendra vous dire ma doudou ma puce mon temps et puis alors que vous avez tout ce qu'il faut au niveau de la maison donc nos hommes je le dis simplement faites beaucoup attention c'est vrai que la tradition la tradition ne va pas être contre quand nous complimentons d'accord mais ma puce ma belle même si c'est les formes et qu'elle a des fesses qui sont il faut complimenter ça c'est comme ça avec ça je crois que l'homme se retrouve dans parce qu'aucune femme ne rejette ça c'est ça normalement quand on prend aucune femme ne rejette ça tu es belle c'est ça j'ai posé la question aux traditionnels est-ce qu'elle est belle pourquoi pas allez une autre qui est très belle également c'est elle que nous allons recevoir elle est déjà en ligne elle s'appelle madame Karen Gagné et puis elle est sociologue avec elle nous allons échanger madame Karen Gagné bonjour bonjour ça va bien merci alors dites nous enfin je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander si il vous est déjà arrivé d'être appelé par les thèmes comme chérie ma belle par vos collègues dans votre environnement par quelqu'un d'autre mais pas d'autres personnes autres que votre mari merci merci vous savez avant d'avoir senti ma témoignage on a des années de des années de possibilité par 7 sujets avec des collègues qui sont dans le même environnement oui je rappelle que vous êtes Karen Gagné Pouce Bédi oui voilà c'est important alors c'est bien maintenant on vous entend le téléphone est bien positionné avant on ne vous entendait pas ok allez-y d'accord je disais tantôt que lui il arrive des collègues comme j'appelle ma belle ma chérie ou des amis qu'on a commis dans les moments de célibat cela arrive parce que ce n'est pas forcément que je suis un franchement sexuel de son plan sexuel de votre vie je vous appellerai ma belle ma chérie le tout dépend du contexte dans le même le tout dépend du contexte oui dans le même mais dites-nous si il est admis que ça facilite les bonnes relations entre collègues entre connaissances selon vous quelles sont les limites qu'il ne faut pas franchir merci beaucoup pour la question vous remarquez que je vous ai fait une mission je faisais la question à la personne de la loi Madame Bédi oui c'est bizarre j'ai du mal à vous entendre parce que le son est fermé d'une certaine façon je ne sais pas je suis débrouillée oui alors vous m'entendez là oui là maintenant c'est bon vous avez adopté une bonne position on vous écoute d'accord je veux dire quand on m'a informé de ce sujet j'ai venu un petit poil parce que dans le week-end c'était un sujet autour de ma débattue du monde mais pour la vie de la maison tout le monde doit avoir des lignes parce que la société contente la faute de personnalisation à l'époux est pris bâtidaire Madame Bédi oui j'insiste votre téléphone est sur mes libres non pas du tout ben pourquoi j'ai enfin nous avons du mal parfois le son est un peu étouffé je ne comprends pas mais allez-y allez-y je peux continuer oui allez-y d'accord donc je disais tantôt que quand nous prenons la société béninoise en particulier la femme est vue comme un un attribut personnel de son époux la femme est vue comme une privatisation à celui qu'il a choisi comme conjoint donc quand nous arrivons à ce degré là l'appellation de ma chérie de ma belle par rapport aux autres partenaires autres que son époux pose un petit problème à la société parce que vous savez l'homme est un nature très jaloux et très possessif même s'il ne le déploie pas à tout moment et outre cela il y a le respect personnel que la femme même veut que l'environnement est pour elle l'appellation ma chérie ma belle peut être acceptée au niveau des hommes de la famille c'est à dire ses beaux frères ses amis de son mari là on sait que c'est un siècle qui ne pourra pas amener des difficultés ou des malcompréhensions ou des petits propos autour de ces expressions là il y a plus de sécurité pour l'homme d'accepter cette appellation autour de sa femme dans son environnement immédiat qu'elle maîtrise mais dès lors que ça sort de ce jargon ça sort de ce contexte et que ça va au-delà beaucoup plus si c'est des amis de la femme ce n'est plus accepté parce qu'on se dit que l'homme qui est au dehors qui appelle mon épouse pas à l'appellation ma chérie ma belle c'est des qualificatifs qui adoucit le coeur qui joue sur les sentiments donc à n'importe quel moment la limite elle est très faible et ça peut glisser sur un terrain de malcompréhension ou sur un terrain qui amène à confondre les réalités c'est ça mais pour que cela n'arrive pas le tout réside au niveau de la femme qui porte les limites dans son environnement parce que quand vous avez le statut de marié c'est à vous de savoir à quel degré je ris avec X, Y, Z déjà pour ne pas lui permettre d'aller sur le terrain qu'il ne faut pas avec moi et ensuite pour ne pas permettre à l'environnement de lui mettre un manteau de femme mariée qui se laisse draguer peloter par les autres hommes et ça court très vite vers le regard des fidélités sur la femme quand c'est accepté quand par exemple je suis une femme mariée et un collègue vient me taloche les fesses ou me tape les fesses en public non ce n'est pas accepté ce n'est pas toléré donc ce regard ou cette acceptation est quelque chose qui émane de l'épouse qui est mariée parce qu'on ne met pas sur le fond de la femme elle est une femme mariée on ne met pas sur son dos elle est la possession de telle personne donc c'est à elle pas la rigueur amicale de mettre des barrières et des limites c'est vrai que parfois beaucoup ne comprennent pas mais bon oui madame Bédic nous avons posé une question sur ce plateau et la question venait justement de madame Danone la femme qui a la maison n'est pas complémentée n'est pas n'est pas abreuvée à la source des mots affectifs et qui en trouve à longueur de journée à longueur d'années dans son environnement professionnel ou social n'est-elle pas exposée finalement ? elle est plus qu'exposée elle est fragilisée parce que vous savez quand la femme parfois a besoin qu'on la qualifie même si elle est à 20 ans de mariage dans le foyer et revient aux époux par moment même si ce n'est pas au quotidien de dire ah ma chérie aujourd'hui tu es jolie ah ma femme tu es telle c'est pour ça souvent moi je suis contre le fait qu'à la maison dans les couples on dise maman il est au nord maman telle et tellement on t'appelle maman maman que ton mari n'arrive plus à t'appeler ma chérie ma beauté rien même dans le lit là on dit maman telle il faut bien te positionner c'est quoi ? carrément ça vieillit ça vieillit ça vieillit donc à la maison il le faut à la maison il le faut parce que c'est éducationnel c'est la manière dont tu cajoules ta femme qui va la venir à faire dos aux appréciations du dehors mais si par exemple ta femme change de coiffure tu ne sais même pas qu'elle a changé de coiffure et qu'au dehors le diable madame aujourd'hui vous avez changé votre carte vous êtes bien jolie vous êtes présentable à le diable et à côté il va la bipper automatiquement n'est-ce pas ? automatiquement ok madame Gaillet merci beaucoup on vous aura compris merci pour votre éclairage je rappelle que vous êtes sociologue et vous êtes intervenue donc à ce titre dans cette émission merci de nous revenir bientôt et puis on vous souhaite une excellente journée pareil à vous et coucou à tout le monde sur le plateau merci allez voilà c'était donc l'intervention de madame qui a fait sourire nos invités je vais bien poser la question parce que quelque part il a été apostrophé votre gardien de la tradition oui monsieur je crois que la tradition ne vous empêche pas de sortir les jolis mots de cajoler votre épouse c'est ce que notre sociologue a dit oui c'est ce qu'elle a dit c'est vrai mais si vous n'en avez pas l'habitude vous ne pouvez pas on commence un jour on commence un jour je suppose qu'à partir de ce matin ayant entendu tout ceci vous pourriez dire comment c'est pas comment c'est tout non je ne veux pas ce temps là mais alors pour terminer quelles sont les conséquences de cet état des choses on a parlé de la femme mais l'homme qu'il fait aussi est-ce qu'il n'a pas de conséquences c'est ça c'est ça mon problème moi je ne suis pas content qu'on a déjà fait la femme c'est moi je pense que les hommes doivent avoir un peu de retenir dans leurs propos ça c'est clair la femme ça ne veut pas gérer ce problème là parce que elle est aussi la femme est sensible oui et je vois donc les hommes doivent savoir que à l'égard d'une femme de truie il faut savoir que dire pour ne pas créer tous les plumes que nous regardons là c'est ça et je vois ça c'est essentiel c'est essentiel à garder merci beaucoup coach Amosu bon pour la femme on dira que bon ça va ça ira vers l'infidélité ça va créer du divorce ça peut créer autre chose et pour les hommes c'est des briseurs de couple des briseurs de couple et puis ça quand vous détruisez c'est Dieu même qui a demandé un consuniste mais si vous devez être cette personne là qui participera à un divorce ce n'est pas seulement la tradition Dieu vous frappe d'abord et la tradition vient s'ajouter donc je demanderai simplement que tout est permis mais tout n'est pas utile il faut savoir utiliser chaque chose et surtout avoir le discernement et il paraît que le flatteur c'est celui qui l'écoute c'est ça il faut le défendre allez mesdames et messieurs merci on aura quand même fait un tour d'horizon sur la question on retiendra tout simplement qu'il faut que les hommes fassent attention dans leur environnement quand ils sont en face d'une femme mariée ou bien d'une femme qui est un homme dans sa vie il ne sert à rien donc de briser la vie le couple des autres et aux femmes également de savoir accueillir et traiter donc ces gestes affectifs à leur juste valeur sans jamais jamais alors dépasser les limites que nous imposent la morale et la société t'invite et t'invite qui